Ça tourne ou pas ? Oui, ça tourne ! Ok ! Salut, c'est Fred, coach en développement personnel, thérapeute énergéticien. Bon, voilà, je te fais cette vidéo encore une de plus. Et oui, non mais il ne s'arrêtera jamais, il ne s'arrêtera jamais ! J'ai pas envie de m'arrêter. C'est super, c'est une belle aventure qui commence, qui démarre, c'est génial. D'ailleurs, merci, merci énormément. Voilà, c'est con, mais j'ai 8 abonnés. C'est un truc de dingue quand même. J'ai une vidéo, elle a fait, je regarde en même temps, tant que j'y suis. J'ai une vidéo, elle a fait 37 vues. C'est géant, quoi ! C'est un truc de dingue ! Voilà, c'est super. Merci énormément, merci énormément. Je partage en plus sur plusieurs réseaux. Donc, peut-être que tu me suis sur YouTube ou tu me suis peut-être sur Odyssée, ça se trouve, ou tu fais peut-être partie du groupe Telegram ou sur VK ou Facebook, j'en sais rien. En tout cas, tu vois, je suis sur plusieurs réseaux. Il y a LinkedIn aussi, LinkedIn, pardon, je l'oublie tout le temps, mais pourtant, je suis désolé. Si vous regardez là-dessus, j'ai tendance à oublier le réseau. Mais effectivement, vous pouvez aussi me voir sur ce réseau. Donc, merci infiniment pour votre attention, pour votre écoute, votre présence. C'est vraiment génial. Donc, super. Un immense merci à vous. Voilà. Et si vous avez des idées de sujets, des questions, voilà, n'importe quoi, mettez un commentaire. Et puis, voilà, je prendrai ça en considération. Je vous répondrai. Ou alors sinon, je ferai peut-être une vidéo ou quoi. Bref. Voilà, c'est cool. On s'entraide. On est ensemble. Je suis là pour vous. Et d'une certaine manière, vous êtes aussi là pour moi. Parce que sans vous, finalement, tout ça, ça n'a aucun sens. OK ? C'est cool. Travail d'équipe, quoi. Bon, dans cette vidéo, je voudrais te parler d'un truc. Tu l'as sûrement vu en titre. C'est la peur. Tu sais, la frousse, les pétoches, ce truc qui est là. Je ne veux pas y aller, tu vois. Voilà, la peur. Ce truc, en fait, qu'on connaît tous. OK ? Mais quand on est dedans, comme ça, quand on a peur, tu sais, on est enfermé dedans. On est comme dans sa bulle, comme ça. Oh, j'ai peur. Je suis seul avec ma peur, etc. Mais si on prend un petit peu de recul, on peut se dire que, hé, mais en fait, on a tous peur, tu vois. Et puis, je te parle de moi, OK ? Moi, j'ai peur aussi, d'accord ? Parce que je suis en train de faire là, d'enregistrer cette vidéo. Après, je la balance sur YouTube. Il peut y avoir des millions de gens, tu vois, qui peuvent regarder cette vidéo. Ce n'est pas encore le cas. Soit. Mais bon, pour l'instant, le max, c'était 37. Mais il peut y en avoir peut-être des mignons un jour, on va savoir. Je ne sais pas. OK ? Tout cela est intemporel. Toujours est-il que donc, ça me fait un petit peu flipper. C'est pour ça que je joue la comédie comme ça. Je te fais le personnage style, ouh, un peu fanfaron, OK ? Ça me permet de me détendre. Puis, ça se trouve, toi, ça te fait marrer. Donc, comme ça, on est tous les deux gagnants, tu vois. Donc, moi aussi, j'ai la frousse, tu vois. Et ma méthode à moi, tu vois, pour face à la peur, qu'est-ce que je peux adopter comme attitude, tu vois, positive pour que ma peur soit mon amie, tu vois. Puisque forcément, la peur, ça fait partie de soi, d'accord ? Tout le monde a peur. Tout le monde connaît ce ressentiment, cette émotion, d'accord ? Toi y compris, OK ? Et donc, qu'est-ce que, moi, je peux faire, tu vois ? Je me dis, comment est-ce que je pourrais utiliser ce truc-là ? Puisqu'il y a toujours un aspect, tu sais, positif et négatif, OK ? Dans chaque situation, dans tout ce que l'on vit, on peut avoir un focus sur ce qui nous nourrit positivement, mais on peut aussi avoir un focus sur ce qui nous nourrit négativement, OK ? Et je te parlerai, tiens, de ce truc-là, ce qu'on nourrit, ce qu'on regarde, le pouvoir du focus, etc. Peut-être que je te fasse une vidéo là-dessus, ça pourrait être pas mal. Un sujet intéressant. Donc, du coup, je regarde ma peur et je me dis, bon, puisque tout le monde a peur, OK, tout le monde a peur, j'ai peur, d'accord, ça arrive, il n'y a pas de problème avec ça. Déjà, tu vois, je désamorce le truc en me disant, bon, j'ai peur, c'est pas grave, c'est pas un drame. En plus, j'ai peur de quoi ? J'ai peur d'une projection du futur. J'ai peur d'une idée que je me fais de comment les choses pourraient être, OK ? Quand je me fais ces vidéos, ce qui me fait flipper derrière, en fait, c'est que je sois critiqué, jugé, que personne ne s'intéresse à ce que je fais, que j'apporte d'une information de merde et que tout le monde, il s'en fout, etc. Et puis que ça ne sert à rien. Et que finalement, mon plaisir, mon rêve que j'ai de pouvoir développer comme ça mon activité sur Internet et d'apporter plein de choses comme ça pour t'aider, toi, et puis tant d'autres, eh bien, du coup, que ce rêve s'effondre, qui perd tout son sens, OK ? Et donc, voilà, c'est ça qui me fait peur. J'ai peur de perdre tout ça, OK ? Un truc qui me tient à cœur, j'ai peur de le perdre. Donc, forcément, je me fais une vision comme ça, je peux me faire une vision négative du futur, tu sais, genre, bah, tiens, comme je te le disais, si ça se trouve, ils ne vont pas aimer, si ça se trouve, ça va être trop long, ça va les faire chier, et puis je ne sais pas quoi, et puis peut-être que mon info, finalement, elle n'est pas juste, ou je ne sais pas quoi, tu vois, bref, je peux me faire tout un tas de nœuds au cerveau, tu connais sûrement le truc, mais finalement, la peur, c'est ça, c'est une projection, on a peur d'un truc qu'on projette dans le futur. Je me fais une idée de comment les choses vont se passer, pourraient en tout cas se passer, et puis, je me fais une idée négative de comment ça pourrait se passer. Et du coup, ça me fait flipper, ça me fout les pétoches. Tu vois, imaginons, je ne sais pas, tu es là, tu dois prendre la parole devant le public, tu vois, c'est la première fois que tu fais ça, tu peux flipper, parce que tu vas appréhender, appréhender, tu vois, tu vas anticiper le truc, tu vas dire, oh là là, mais si ça se fasse mal, comment je vais réagir, et puis ceci, et puis cela, et puis on se monte le bruchon, comme ça. On se fait tout un film, et du coup, on cultive notre peur, on est en train de nourrir, finalement, notre flippe, ok ? Sous un sens négatif. Tu sais, tout à l'heure, je te disais, je peux me focus sur quelque chose de positif et m'en nourrir, je peux aussi me focus sur un truc de négatif et m'en nourrir. Donc là, dans ce que je suis en train de t'énoncer comme exemple, je me fais un film négatif du futur, il va m'arriver ceci, il va m'arriver cela, mon Dieu, c'est catastrophique, le monde s'écroule, j'ai les pétoches, du coup, là, dans l'instant présent, je suis tétanisé, alors que si je regarde dans l'instant présent, tout va bien, en fait. Ceci dit. Donc, je me suis dit, tiens, puisque tu te focusses sur le négatif et que tu nourris ce truc-là chez toi et que, finalement, ça te desserre vachement parce que tu es là dans le présent, dans le présent, tout va bien, mais tu as peur du futur, d'une idée que tu te fais du futur, tu n'as aucune idée réellement de ce qui va se passer, donc quitte à imaginer un futur qui peut te procurer des émotions, autant que ce soit des émotions positives, autant que ce soit imaginer un futur positif, quitte à imaginer quelque chose, tu vois, j'ai le droit d'avoir peur, je peux avoir peur du futur, mais pourquoi est-ce que je n'imaginerais pas un futur ou est-ce que, même si j'ai la trouille comme ça, eh bien, cette peur deviendrait une excitation, tu vois, parce que quand on a peur, on ressent quoi ? On est excité comme ça, il y a un truc un peu particulier, une énergie particulière qui fait qu'on serait capable de prendre la poudre d'escampette, de fuir d'un seul coup ou de déployer une force incroyable pour se sortir d'une situation de dingue, juste par peur, tu vois, on est capable de choses extraordinaires par peur, donc, le mot peur, si je me détache de ce mot et que je vais juste sur ce que je ressens, je ressens quoi ? Une énergie, un truc particulier, une force qui m'anime, ok ? Un truc tellement c'est puissant, c'est limite incontrôlable, ça me dépasse, au point que je me crée des images négatives du futur et du coup, je vais avoir peur, mais je peux aussi du coup faire de cette énergie, créer des visions positives du futur, me dire, hey, c'est super, cette vidéo-là que je suis en train de tourner, ça se trouve, elle va faire un carton et c'est génial ! Je suis en train de me donner là, de donner tout mon être, mon amour pour vous qui regardez, pour toi qui regarde et pour toutes les autres personnes qui regardent, et ces vidéos, ça se trouve, si j'imagine le futur, ça se trouve, elle va faire un carton de ouf et c'est géant de voir les choses comme ça. Et du coup, je suis excité à l'idée, tu vois, de vivre ce truc, ok ? Et même si j'ai la trouille, eh bien, je me lance quand même parce que je me dis, hey, ça vaut le coup, parce que mon futur, il peut aussi être ça. Il n'est pas forcément négatif, il peut aussi être positif. D'ailleurs, si je prends un peu de recul sur ma vie, si je prends un peu de recul sur ma vie, que je vois toutes les fois est-ce que je me suis imaginé des scènes, j'ai anticipé des trucs et des bidules et que toutes les fois est-ce que j'ai appréhendé comme ça les situations, qu'est-ce qui s'est passé en réel après ? Tu sais, il y a ce truc de tu te fais un monde de ce qui pourrait arriver mais quand tu prends un peu de recul, tu te rends compte que bon, finalement, sur le monde que tu te fais de ce qui pourrait arriver, il y a déjà beaucoup moins de chances que, bon, il y a beaucoup moins de choses qui risqueraient réellement d'arriver, ok ? Et puis en fait, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir où c'est légèrement similaire à ce que tu t'étais imaginé. Bon, voilà. Mais combien de fois ça t'est arrivé dans ta vie de flipper, d'appréhender un truc et puis finalement, devant le fait accompli, tu l'as vécu et puis c'était là et puis après tout, ça c'est... Ah, c'est déjà fini ? Ah, ben ça s'est bien passé, ben dites-moi sur... Ah bon, ben... Ok. Bon, ben j'ai eu peur pour rien. Tu vois ? Ça t'est peut-être déjà arrivé ce genre de truc. Je suppose que oui. J'ose supposer quelque chose. Je suppose donc que oui. En tout cas, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et en prenant ça en compte, tu vois, dans ma réflexion, je me suis dit bon... Eh bien, du coup, si je me... Quitte à me faire à imaginer des choses, ok ? Quitte à avoir peur, à ressentir cette émotion si particulière, eh bien, si au lieu de me focaliser comme si la peur était un problème, ok ? Eh bien, si je me focalisais comme si la peur était quelque chose d'excitant, tu vois ? J'ai peur pour quoi ? Parce que j'ai peur pour moi, tu vois ? Ouah, il y a le soleil qui nous regarde toute cette lumière qui vient nous inonder et c'est incroyable. Merci au soleil. Tu vois ? Je vais me décaler un petit peu, voilà. Donc, la chambre de ma fille, j'adore, il y a petits oiseaux, etc. Bref, je reviens sur mon sujet, ok ? Je me suis posé la question, ce qui fait que j'ai peur ? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur pour quelqu'un ? Tu sais ? On peut se poser la question d'un autre sens. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui fait que je peux avoir la trouille pour une personne ? Ma femme, par exemple, ma fille, un ami, ok, pourquoi est-ce que j'ai peur ? Parce que j'aime cette personne. J'aime cette personne, je tiens à elle, je lui souhaite le meilleur, je lui souhaite tellement de bonnes choses par amour pour elle. Donc, forcément, j'ai peur. Quand forcément, pas forcément, mais si elle va prendre un risque, si elle va faire quelque chose que j'estime être risqué, alors je vais l'appréhender pour elle, je vais avoir peur pour elle, parce que je tiens à elle, parce que je l'aime. Ok ? Souviens-toi de ça. J'ai peur pour moi. J'ai peur pour moi de la même manière que j'ai peur pour un ami. J'ai peur pour moi de la même manière que j'ai peur pour un parent, tu vois, qui va vivre une situation où est-ce que, ben, j'appréhende, tu vois, qu'il lui arrive quelque chose. J'ai peur pour lui, eh bien, j'ai peur pour moi de la même manière. Qu'est-ce qui fait que j'ai peur pour l'autre ? C'est parce que j'aime l'autre. Qu'est-ce qui fait que j'ai peur pour moi ? Au fond. Au fond du fond. C'est parce que je m'aime moi. C'est l'amour qui est derrière tout ça. Et c'est ça qui est extraordinaire et que je t'invite à conscientiser, à réfléchir, tu vois, réfléchir à ça, tu vois. Pourquoi est-ce que tu as peur ? Si tu as peur pour quelqu'un, c'est parce que tu l'aimes. Alors, si tu as peur pour toi, est-ce que ce ne serait pas parce que tu t'aimes ? Et vois à quel point énormément ? Tu as bien plus peur pour toi d'ailleurs que pour les autres. On peut avoir peur pour quelqu'un énormément, mais on peut avoir peur pour soi à un degré de dingue. À un degré de dingue. Quand il s'agit de toi-même, tu peux avoir une peur de ouf au point d'être tétanisé, au point de te réfugier sous ta couette. Voilà, tu es sous la couette et tu es persuadé que cette couette, elle va te protéger de tous les invasions, de tout ce qui pourrait t'envahir de tous les côtés de la vie. Ouh ! Tu vois ? Tu vois l'idée ? Donc, ça veut dire que l'amour qu'il y a derrière envers toi-même, il est énorme. Cet amour, il est extraordinaire. On s'aime, tu t'aimes à un point tellement ouf, tellement dingue que c'est presque inconcevable. On appelle ça ce fameux amour inconditionnel, tu sais, cet amour sans condition. Tu vois ? Et donc, c'est à ça que je veux t'amener à réfléchir. La peur, c'est un truc super si tu te dis que c'est un truc super. C'est un truc pourri si tu te dis que c'est un truc pourri. Tu sais, j'avais fait une vidéo sur... Non, j'ai pas fait une vidéo sur... Ça n'a rien à voir. Je viens de faire... Parce que je viens de faire une formation... J'ai terminé tout juste la formation sur la confiance en soi et du coup, dedans, il y avait une vidéo, un travail, un traité sur les croyances, le système de croyances. Et je me suis mélangé les passos. Donc non, je n'ai pas fait sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de vidéo sur les croyances. J'en ferai une. Juste... Très... De façon très basique, parce qu'on est déjà à 13 minutes, OK ? De façon très réduite, ce que tu crois, d'accord ? Tu l'expérimentes. OK ? Faut comprendre juste cette notion, c'est que si tu crois que j'aurais peut-être parlé de ça dans la vidéo sur la confiance en soi et l'estime de soi. Si tu crois que tu es capable de gérer la situation, alors tu vas avoir une action en conséquent, OK ? Tu vas agir en conséquent, tu vas agir en étant dans ta tête, OK, j'agis parce que je suis capable d'agir, de gérer la situation. Donc forcément, une action, ça amène à un résultat, OK ? Toute action conduit un résultat. Ton résultat, ça va être la preuve pour toi que tu as bien raison de croire ce que tu crois. Tu as bien raison de croire que tu es capable de gérer une situation comme celle-ci puisque les preuves sont là, OK ? Les faits sont là. C'est ce qu'on appelle le pouvoir, le pouvoir d'agir. Et donc, quand tu te focalises comme ça sur une croyance plutôt de je crois que je ne suis pas capable, d'accord ? Eh bien forcément, ton action, la manière dont tu vas agir derrière, va être en relation avec cette croyance. OK ? Tu vas agir, oula, je crois que je ne suis pas capable de gérer la situation, alors bon, je vais essayer quand même, tu vois, je vais essayer quand même, je ne suis pas sûr d'y arriver, je ne suis pas sûr d'y arriver, tu vois ? Du coup, bon, on va voir ce qui se passe, on va voir ce qui se passe. OK ? Tu es vachement positif là déjà, tu vois, à fond, quoi. Du coup, le résultat, il est à la hauteur de l'action, il est bof bof, OK ? Bon, je t'avais dit, je n'étais pas sûr, oula. OK ? Donc, j'ai bien la preuve que j'ai raison de croire ce que je crois, j'ai bien là, dans le résultat, la preuve que j'ai raison de croire que face à ce genre de situation où je ne suis pas capable, je ne le sens pas trop, tu vois ? Donc, c'est une question de focus. Et cette peur, OK ? C'est exactement, donc, cette même mécanique derrière, d'accord ? Si tu te focalises sur l'aspect positif de la peur, tu vas te nourrir de ça et super, ça va te tirer vers le haut, tu vas te sentir mieux et quand tu vas te retrouver face à la peur, tu peux relativiser, OK ? Et te dire, bon, OK, j'ai peur, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qui me motive derrière ? Qu'est-ce qui me bouse derrière ? Qu'est-ce qui est important pour moi, là, dans ce truc ? J'ai peur de quoi ? Qu'est-ce que je suis en train de me faire comme film ? Et puis, j'ai peur parce que je m'aime, là, donc, si je prends soin de moi, je vais jusqu'où ? Je me donne quoi ? Allez, est-ce que je suis capable d'y aller ? Ouais, ouais, je suis capable d'y aller. Est-ce que je suis capable de réussir ? Ouais, je suis capable de réussir, ouais. Et je peux y aller, et j'y vais, et je réussis. Tu vois ? On aborde les choses d'une autre manière. C'est vraiment une question de focus, tandis qu'à l'autre sens, tu te focuses sur la peur, l'aspect négatif de la peur, et tu t'en nourris, ça va être en mode, oulala, non, mais attends, parce que là, si je fais ça, il va se passer ça, et puis comment je vais faire ? Ohlala, mais c'est trop horrible, etc. T'es là, t'es dans ton canapé, t'es en train de refaire le monde, et c'est l'apocalypse. Au secours, au secours. Bon, bah du coup, je vais faire quoi ? Je crois que je vais rester là, et puis je vais attendre que ça se passe. C'est bien comme ça aussi. Et du coup, tu vas passer à côté de plein de choses, et qu'est-ce qui va se passer ? Bah, tu vas te dire, derrière, tu vas cultiver le manque de confiance en toi, tu vas te dévaloriser, tu vois, et la prochaine fois que tu seras face à une situation comme celle-là, bah, t'auras encore plus peur, tu vas encore plus te focaliser sur l'aspect négatif de celle-ci, encore plus t'en nourrir, encore plus renforcer cette croyance que la peur, c'est de la merde, c'est un vrai problème, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, pour résumer, la peur, ça peut être ton pire ennemi, mais ça peut être aussi ton meilleur ami, c'est vraiment deux points différents, et c'est juste là où est-ce que tu regardes et ce que tu choisis de nourrir, tu vois, qui va faire la différence. Faut être attentif à soi, ok, à ce qu'on ressent, à ses pensées, à ses idées, se décortiquer un petit peu, ok, chercher à se comprendre, ok, et quand tu mets tout ça en lumière, et bien, putain, ça va mieux quoi, tu prends un sacré recul en fait, et c'est vraiment extra, et tu te rends compte que tu es capable de faire des trucs de ouf que tu n'imagines même pas tellement extraordinaire. Voilà. Et derrière tout ça, souviens-toi, souviens-toi, derrière la peur, pourquoi j'ai peur pour quelqu'un ? Parce que je l'aime. Donc, si j'ai autant peur pour moi, c'est parce que, waouh, j'ai un amour, un amour de ouf pour moi, un truc mais dingue que j'avais jamais conscientisé comme ça. Voilà. Sur ce, je te laisse, j'espère que ces vidéos t'auras servi à quelque chose. Si ce n'est pas le cas, ou si c'est le cas, ou n'importe quoi, mets-moi un commentaire, mets-moi un like, partage, abonne-toi, la petite cloche, comme ça, tu es au courant. et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci infiniment, encore une fois, pour tout ça. Voilà, je n'aurais pas cru que ça démarrait aussi fortement. C'est vraiment génial, surtout suite à l'expérience que j'ai vécue précédemment. Tiens, j'aurais pu en parler pour l'histoire de la peur, justement. Dans une prochaine vidéo, ça pourra être, ça pourra faire un sujet pour une prochaine vidéo. Le mec, il bafouille, il est temps que je m'arrête. Je n'en peux plus. Bon, je te souhaite de prendre soin de toi. je te souhaite le meilleur. Voilà, tu le vaux dix mille fois. Voilà, et à la prochaine. Allez, ciao, ciao !